Les observateurs, comment observer l'intérieur de la Terre sans presque jamais la creuser ? Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Ludmilla Provo est sismologue au Bureau d'évaluation des risques sismiques de l'IRSN. Elle étudie la sismicité historique de la France, c'est-à-dire les séismes qui se sont produits avant l'arrivée d'instruments d'enregistrement perfectionnés. Ces travaux contribuent à l'établissement des normes de construction parasismiques en France. C'est à toi Ludmilla. Mon domaine de recherche est la sismicité historique, c'est-à-dire tous les séismes qui ont eu lieu avant qu'on ait suffisamment d'instruments pour enregistrer les séismes et savoir avec précision où ils sont localisés et ainsi que leur magnitude, qui est une mesure de l'énergie libérée par le séisme. En France, cette période qu'on appelle sismicité historique commence avant les années 70. Pour ces séismes, les informations qu'on a, ce sont des témoignages qu'on recueille par travers d'archives, qui peuvent être des journaux, des correspondances privées, des registres par ratio par exemple. À partir de ces témoignages, on peut évaluer la sévérité de la secousse sismique en allue donnée, qu'on peut traduire au travers de ce qu'on appelle des échelles d'intensité. Ce qu'on observe lorsqu'on a un séisme, c'est que la sévérité de la secousse est plus forte au proche de l'épicentre du séisme, mais ça décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Ce type d'informations est encore recueilli de nos jours, là où on a suffisamment d'instruments pour évaluer avec certitude la magnitude et la localisation. L'idée de mon domaine de recherche, c'est de caler des modèles avec les séismes actuels, pour lesquels on a les informations de la sévérité de la secousse via les témoignages, et les informations de localisation et de magnitude. Je cale des modèles avec toutes ces informations, et après je réutilise ces modèles sur les données de sismicité historique, donc tous les témoignages, pour retrouver la magnitude de ces séismes. La connaissance de la sismicité historique est un des ingrédients pour le calcul d'aléas sismiques, qui permet de créer la carte d'aléas sismiques en France, qui est une des composantes des règles de construction parasismique. Merci Ludmela ! Quant à vous, auditeurs curieux, rendez-vous pour d'autres épisodes de notre série « Les Observateurs » sur notre site web observataire.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada